Avez-vous déjà été témoin du favoritisme envers quelqu'un d'autre? Tu sais, quelqu'un d'autre reçoit un traitement spécial que les autres ne reçoivent pas, comme le chouchou du prof qui a le droit d'arriver en retard pour la classe ou un frère qui n'est jamais en trouble avec les parents parce qu'il est l'enfant préféré. Certains de vos ancêtres n'avaient pas le droit de participer dans tout aspect de la société à cause de la couleur de leur peau. Comment se sentait-il? Comment te sens-tu? Veux-tu la vengeance pour corriger l'injustice? Que dit la Bible sur le sujet? Lisons Jacques 2, 1 à 13 ensemble. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation, c'est du favoritisme, de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à la place d'honneur. » Et si vous dites aux pauvres, « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assis-toi au-dessus de mon marche-pied. » « Ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? » Écoutez, mes frères bien-aimés, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avélisiez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimerais ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Dieu demande aux chrétiens de ne pas pratiquer l'acceptation de personne, le favoritisme. Nous sommes tous créés dans l'image de Dieu. Nous avons tous la même valeur. L'amour pour son prochain n'est pas mesuré par aucun jugement humain. Vous avez raison de sentir triste quand quelqu'un autre reçoit un traitement préférentiel. C'est naturel qu'on ressente l'injustice au creux de notre estomac. Malheureusement, le passage parle à nous, les chrétiens, pas comme victime, mais coupable. Ça ne nous donne pas la solution pour l'injustice envers nous. Nous devons regarder au chapitre 1 de Jacques pour ça et nous rejouir dans nos souffrances, si vous vous rappelez. Maintenant, avez-vous déjà montré du favoritisme? Avez-vous déjà jugé un mieux qu'un autre à cause des marques qu'il porte? Examine votre cœur. Préférez-vous être avec certaines personnes plus que d'autres? Ce n'est pas mauvais d'avoir des amis. Il y a-t-il des gens avec qui vous n'associez pas? Certains âges, par exemple, parlez-vous avec des gens plus jeunes que toi, qui ne sont pas dans la même classe? Ou peut-être des gens plus vieux? Pensez à toutes les interactions que vous avez eues et tous les gens à qui vous avez aidé ou pas aidé, méprisé ou béni. Si une vieille dame vous demande à lui aider un vendredi soir, est-ce que c'est possible que tu lui aides au lieu de passer du temps avec tes amis? Il y a-t-il des gens à l'école avec qui tu ne peux pas associer à cause de ce que les autres vont penser de toi? Il vaut mieux se tenir avec des gens qui parlent d'une manière ou autre ou qui portent certaines marques? Est-ce que ces groupes séparés des populaires, les sportifs, les geeks, les intelligents de l'école, est-ce que ces groupes sont bibliques? Jacques nous montre que les riches nous traînent en cours. Alors pourquoi les favoritiser? Il montre que Dieu donne la richesse de la foi et héritage de son royaume aux pauvres. C'est les pauvres au standard du monde. Il faut voir le monde comme Dieu les voit. C'est seulement possible avec l'aide de Dieu. Dans verset 1, ça dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acceptation de personne. » Jacques ordonne que notre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. C'est une grâce de Dieu quand le monde est impartial, quand il ne montre pas du favoritisme. Nous, les chrétiens, c'est une nécessité. Au verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimerais ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Comme chrétiens, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Et la loi royale est notre commandement ici sur terre. C'est nous, les frères du roi, qui sommes appelés à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aucun loi humain peut rendre ceci possible. Seulement ceux qui sont libérés de leur péché et adoptés dans la famille royale du Créateur de l'univers peuvent. Et, versets 12 à 13, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe, le jugement. « Vous n'allez pas être jugés par vos péchés si vous êtes chrétien. Il n'y a plus de condamnation pour le chrétien. Mais nous allons être récompensés pour notre adhérence à la loi de liberté, cette loi royale. C'est une grâce de Dieu que la vengeance, lui, appartient, car nous avons l'incapacité de juger le cœur des autres. Pratiquons la miséricorde envers ceux qui montrent du favoritisme. Vous-même, montrez de la miséricorde envers ceux qui vous mal jugent, n'étant pas dignes de votre amour. Mais ils sont dignes de notre amour, parce que c'est l'amour de Christ en nous. On aime ça quand on nous traite avec impartialité, sans favoritisme. Tu sais, favoritisme pour les autres autour de nous. Les autres aimeront la même chose de nous. Tout ceci est possible pour le chrétien. Prions que Dieu nous donne la capacité de suivre cette loi de liberté. À bientôt.